De cet échauffement à l'ancien poste de péage de Limba, les marcheurs des différents arrondissements de la ville de Pointe-Noire, avec la présence remarquée des marcheurs du PCAP et du plateau de Yinda ensemble, ont emprunté la voie bitumée où ils sont passés sans trop de contraintes. Venait la voie carrossable, janchée de beaucoup de difficultés, les marcheurs ont bravé les obstacles et par la suite suivait le chemin sablonneux. Au chacun des participants, c'est remis en cause et a surmonté le sable pour arriver à bon port. Edith Yolande Ketabanki, maire de Ngoïo, sur le bien fondé de cette marche. La motivation est toute faite pour permettre à ce qu'on ne puisse pas laisser la sédentarité intégrer notre corps. On essaie aussi, en même temps, d'améliorer le vivre ensemble avec les collaborateurs, les amis, tous ceux qui sont avec nous, les autres administrations. Ça permet à ces queues, on essaie de consolider tout ça. Nous voulons remettre l'organisme en exercice parce que nous passons toute la semaine dans la voiture, nous passons toute la semaine dans les bureaux et une fois en passant, il est bien de se recréer. C'est cette partie-là aussi qui permet de continuer à donner l'envie aux collaborateurs de se fédérer autour de leurs responsables et de nous accompagner dans nos missions. Nous avions des missions qui nécessitent à ce qu'il y ait une implication humaine et cette implication, vous ne pouviez pas l'avoir si les collaborateurs ne vous suivent pas. Et c'est le but de les rassurer. À son tour, Ambroise Bayakissa a évoqué le vivre ensemble autour de cette marche intercommunale. Vous savez bien qu'on a besoin d'un meilleur rendement au travail, que nos collaborateurs arrivent à l'heure et partent de leur service à l'heure indiquée par les textes. Mais pour avoir tout ce rendement-là, on a besoin de maintenir le corps en bonne santé. Et la marche sportive de ce jour participe de cela. Donc c'est des sentiments de joie. Nous sommes en tout cas heureux de constater que beaucoup de nos collaborateurs ont répondu à notre appel. Nous avons marché sur près de 7 kilomètres et ça nous fait du bien. Cette marche sportive qui se faisait une fois l'année multipliera désormais ses éditions entre laissées entendre les membres de la commission d'organisation.